bonjour aujourd'hui je vais faire avec vous un petit sac cadeau donc il n'est pas encore réalisé j'ai juste fait un prototype donc voyez avant de me lancer dans un projet je fais je fais des essais alors même de tampons voyez c'est pas du tout ce que je voulais faire donc on va faire ça ensemble je vais vous donner des explications au fur et à mesure et on verra le résultat à la fin donc au lieu de prendre un papier uni comme je viens de vous montrer j'ai choisi un papier imprimé donc j'ai pas pris un papier de noël volontairement je me suis dit qu'on pouvait faire des choses de noël avec d'autres papiers et là j'ai pris le papier de la série design filetissé qui est dans le gros catalogue voyez c'est un bloc où on a toutes ces couleurs là alors donc on prend une feuille 30 30 enfin 12 pouces par 12 pouces nous allons la redécouper à 17 cm et on va laisser toute la hauteur alors 17 cm on les voit ils sont ici en haut fois que j'ai coupé mon papier je vais marquer un premier pli à 3 cm alors pour que ça soit plus facile voyez on peut se mettre par ici mais on l'a aussi sur la droite les 3 cm donc moi je vais me positionner à droite pour que j'ai plus d'appui et je marque mon pli ensuite une fois que c'est fait je retourne mon papier en mettant le pli vers le bas et là je vais marquer un premier pli à 11 cm ensuite à 14 cm à 25 cm et pour finir à 28 cm donc j'obtiens plusieurs plis c'est vrai que sur un papier imprimé on voit pas beaucoup c'est pas évident après je laisse toujours ma feuille positionnée dans ce sens et je vais marquer des petits repères juste en haut c'est à dire le premier à 12 et demi donc là attention je fais juste un petit repère et le deuxième repère je vais le mettre à 26 et demi pareil je fais juste une petite marque dans le haut vous allez comprendre pourquoi tout de suite donc une fois que c'est fait je vais prendre ma règle et mon plioir et donc là au niveau de mon petit repère que j'ai marqué jusqu'au pli qui se trouve à 3 cm je vais relier ces deux points là avec mon plioir alors faites attention parce que le plioir il ya toujours un peu d'épaisseur donc laisser un peu de marge et je trace et je fais la même chose de l'autre côté ça va nous permettre d'avoir des soufflés au niveau de notre pochette et je reproduis la même chose ici donc maintenant que c'est fait je vais bien marqué mes plis donc nos plis sont marqués maintenant je vais découper en bas pour pouvoir assembler la pochette donc au niveau des pliures qui sont droites dans le bas je coupe jusqu'en haut aux trois centimètres je fais la même chose ici alors pour que ça soit plus facile pour le collage vous savez j'aime bien découper légèrement en biais au niveau des petits rabats voilà et maintenant j'enlève cette partie là qui va être en trop et là voyez j'ai découpé légèrement bien et je vais refaire la même chose en haut pour ne pas être gêné au moment du collage maintenant je n'ai plus qu'à assembler mais avant il faut oublier que je vais faire des petites anses donc je vais faire des trous en haut donc pour attacher mon ruban en haut j'ai fait des repères à 2 cm de chaque côté et 2 cm en profondeur j'ai refait la même chose sur cette partie là 2 cm du bord et 2 cm du haut mes trous je les ai fait avec ma crepe d'île du côté gros trou pour que mon ruban passe par contre si votre ruban est plus fin faites avec le petit trou maintenant on peut passer au collage et je mets de ma règle pour bien coller le fond donc voilà ma pochette est assemblée par contre vous pouvez constater que du coup mon trou il est bouché donc je vais me repositionner pour le refaire je vais passer à la décoration pour le devant je vais utiliser mon set de tampons faite et tasselante et je vais utiliser les 3 boules donc pour la première je vais utiliser le papier métallique or je vais utiliser la verze à marque et la poudre blanche donc pour commencer je passe mon petit coussinet qui s'appelle embossing buddy c'est pour éviter l'électricité statique je vais prendre la verze à marque je tamponne au dos du tampon voilà ensuite je vais venir mettre de la poudre blanche bon naturellement j'ai mis vous voyez je n'ose pas faire j'ai mis mon petit coussinet en haut et mon tampon en bas donc voilà quand on ne passe pas le tampon correctement voilà ce que ça fait donc c'est l'exemple à ne pas reproduire et ensuite une fois que ma poudre est mise et que j'ai enlevé l'excédent je vais la passer au pistolet chauffant donc voilà ce que je vais avoir une fois que j'aurai passé au pistolet chauffant ma poudre a gonflé elle est bien devenue blanche donc ça je l'ai passé ensuite pour la découper dans la perforatrice qui est coordonnée voilà une première partie ensuite je vais tamponner ce motif là avec mon encre or sur du papier blanc comme ceci et là pareil je prends ma perforatrice coordonnée donc quand vous faites le tampon faites attention de bien le faire dans le bas de votre papier pour pouvoir le passer dans la perforatrice voyez c'est beaucoup plus facile j'essaye de me centrer et voici donc ça vous allez le reproduire trois fois on va les plier par la moitié comme ceci alors l'idéal c'est d'être son plioir en os voilà une fois que vous en aurez fait trois on les collera dos à dos ce qui fait que vous allez obtenir ceci donc vous voyez j'ai plié en deux et je suis venu coller sur une autre partie et une troisième et les deux dernières je les colle pas ça sera pour mettre sur le devant de la pochette et pour la dernière j'utiliserai ce motif là pareil que je vais tamponner en or et que je vais découper à la perfor pour obtenir ceci maintenant je vais passer à l'assemblage donc il faut choisir la façon dont on veut mettre donc je pense que le or je vais le mettre devant et peut-être comme ceci donc à vous de coller et de mettre dans le sens que vous souhaitez pour celle-ci je pense que je vais utiliser ma mousse 3D pour mettre un petit peu de relief maintenant je vais passer mon ruban alors là j'avais coupé 40 cm mais je pense que ça va être trop long je vérifie la hauteur voilà ma première anse qui est mise maintenant je refais la même chose de l'autre côté voilà les deux ans se sont positionnés dans le haut du sachet maintenant je vais mettre un petit texte donc je vais utiliser l'encre memento et le set toujours dans mon set de tampons fête étincelante je vais utiliser le mot joyeuse fête j'aime beaucoup parce que comme je vais le tamponner en noir ça va bien ressortir sur mon papier et je vais le coller également avec de la mousse 3D et voilà comment réaliser une petite pochette cadeau on peut y mettre des chocolats un petit bijou ce que vous voulez et vous voyez avec l'embaussage blanc sur papier or vraiment ça donne beaucoup de relief après on peut même agrémenter avec des petites perles comme vous le constatez j'utilise toujours mon outil touche à tout c'est vraiment très pratique pour les attraper et voilà ça fait quand même beaucoup plus joli c'est des petits détails mais ça fait toute la différence donc j'espère que ma vidéo vous aura plu qu'elle vous aura inspiré et surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager si ça vous plaît à bientôt à bientôt